bonjour et bienvenue sur brain culture point tv je suis mad et je fais des vidéos sur les livres et le français et je suis là sur brain culture point tv pour vous parler de livres de livres essentiels intemporelles qui font vibrer de livres élémentaires mon cher aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui a fait récemment doublement parler de lui mais avant ça je laisse la parole à la chronique du public pour un autre livre capitale merci bad alors j'avais envie de vous parler d'un bouquin qui n'est pas un roman qui n'est pas un recueil de poésie de nouvelles mais qui est un essai partait pas tout de suite c'est très court ça fait une quarantaine de pages et ça nous parle de nous de notre façon qu'on a de d'obéir à l'autorité en général et la tiragne en particulier en plus c'est gratuit c'est gratuit parce que c'est pas tombé dans le domaine public on ne tombe pas d'un domaine public c'est entré dans le domaine public et ça date du 16e siècle donc vous pouvez télécharger le document il ya aucun problème lorsque je l'ai lu en 2018 juin 2018 j'ai l'habitude de mettre quand est-ce que je vais les bouquins ça m'a fait penser à notre monde et au GAFAM et là vous vous dites mais sous notre gueule je vous prends juste deux petites phrases extraits de ce bouquin et vous allez me dire ce que vous en pensez la première c'est à propos du tyran puisque là on parlait de tyran mais pas de GAFAM mais bon on peut mettre ce qu'on veut d'où a-t-il quittant dieu dont il vous épie si vous ne les lui donnez et quand j'ai lu ça j'ai pensé aux personnes qui mettent un petit bout de scotch sur leur webcam là pour pas qu'on les aise à l'issue de leur plein gré on le puisse les épier ce tyran doit-il quittant dieu dont il vous épie si vous ne les lui donnez et concernant les mouvements sociaux actuels notre petite phrase volontiers le peuple du mal qu'il souffre n'en accuse point le tyran mais ceux qui le dirigent avant de descendre dans la rue avec ou sans gilet jaune on peut se poser cette question là volontiers le peuple du mal qu'il souffre n'en accuse point le tyran mais ceux qui le dirigent mais qui les échangent régulièrement donc je continuerai en présentant des excuses à madame minet professeur de philosophie de son état que j'ai eu la chance d'avoir eu pendant huit heures par semaine en terminale et qui nous avait fait découvrir montaigne alors là c'est pas montaigne c'est son copain c'est étienne de la boessie pour vous dire madame minet vous aviez raison j'avais pas lu le bouquin à l'époque vous aviez raison parce qu'on peut s'appeler étienne de la boessie venir direct du 16e siècle et être un des auteurs les plus subversif qu'ils soient vous avez raison et je fais amende honorable en conseillant à tout le monde de jeter un oeil ou les deux à ce bouquin donc le discours de la servitude volontaire d'étienne de la boessie à toi mad merci beaucoup à mon tour je vais donc vous parler de ils étaient 10 écrit en 1939 par agatha christie et je vais vous en parler non pas parce qu'il ya une adaptation en série télé récemment ni parce qu'il ya une polémique à son sujet à cause du changement de titre de dix petits nègres il est passé à ils étaient dix nanana mais bel et bien parce qu'il m'a marqué par son originalité alors très vite l'histoire nous avons dix personnes qui ne se connaissent pas et qui sont mystérieusement invités sur une île et elle reste conséla par une tempête sans même pouvoir voir les personnes qui les ont invités l'angoisse monte quand un enregistrement sonore les accusent tous de meurtre puis l'une après l'autre toutes ces personnes vont mourir joie et donc à la fin du livre une enquête est ouverte pour savoir comment tous ces gens sont morts mais les enquêteurs s'aperçoivent très vite que l'affaire est insoluble heureusement on finit par tout comprendre grâce à la confession écrite du tueur et on découvre là toute son ingéniosité alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce roman et bien tout simplement parce que c'est un roman policier très original il ne reprend pas forcément les codes du roman policier classique et il parvient à sortir des sentiers battus et ça jusqu'au dernier mot et donc le suspense va crescendo et je vais le dire cash c'est un pur régal de tension sardonique mais pas trop sardonique quand même parce qu'il sait pas ce que ça veut dire et dans le même genre d'agatha christie aussi on a le crime de l'orient express même si dans celui ci on retrouve quand même pas mal les codes du roman policier voilà l'émission touche à sa fin j'espère que ça vous a plu si vous voulez participer aussi à la chronique du public pour nous parler de votre livre de chevet voici le mail que vous retrouverez en description ainsi que le lien à bientôt à bientôt